Alors, Spa-Francorchal a fait un petit ramalement de façade. Je vois qu'il y a du gravier d'ajouter, et ça c'est intéressant. Bah oui, pour accueillir la moto du coup. Merci les motards, pour le coup c'est bien qu'il y ait les graviers de revenus. De nombreux dégagements ont changé avec l'incorporation de bacs à gravier. L'épingle de la source, premier freinage du circuit, métamorphosé avec des graviers qui empêcheront les pilotes de passer à l'extérieur pour éviter les embûches du départ. Ah ça va être drôle, ils vont se planter dans le gravier directement quoi. Les travaux qui ont coûté 25 millions d'euros ont aussi changé l'apparence du rédillon de l'eau rouge, afin d'éviter des accidents énormes comme ceux des dernières années. Le speaker corner, virage à gauche descendant sur Poulon, reçoit désormais deux trajectoires. Une intérieure pour les motos, une extérieure pour l'AF1. De là, tous les virages, y compris Blanchiment et Stavlo, retrouvent des bacs à gravier. Les travaux qui ont duré tout l'hiver ont fait éclore une piste en ce printemps 2022, dont le tracé reste identique, mais dont la sécurité est renforcée. Bah c'est bien ! Notre piste a fait l'objet de diverses adaptations afin d'obtenir la double augmentation FIA pour les compétitions automobiles et FIM grade C pour les compétitions moto. Enfin, une nouvelle tribune a été érigée au sommet d'un des plus célèbres virages du monde. Ah les places, elles vont être tellement chères là ! Les travaux ont représenté plusieurs mois de dur labeur, pour ce parc fort encore champ qui a énormément évolué. Amori Bertolomé, PDG du circuit, détaille un peu plus la manière dont le travail s'est fait. Ces travaux en chiffres se représentent en plus de nos équipes, 250 personnes où travaillent durant 5 ans. Plus d'une centaine de machines, plus d'une trentaine d'entreprises. Avec, c'est important, une grande partie d'entreprises wallonnes, dont le savoir-faire et les compétences sont à souligner. Nous parlons d'un travail énorme, en un temps très court. Rénovation de tous les dégagements, de nouveaux bacs à caraviers, resurfaçage de certaines parties de la piste, et construction d'une toute nouvelle tribune au sommet du Rédillon, avec 4600 places, des espaces réceptifs et une vue imprenable. Elle sera accessible au public pour le World Endurance Championship début mai. En zone d'endurance dans la descente de la source vers le Rédillon, tribunes et gradins referont leur apparition. Ah oui, c'est ça les deux trajectoires qui parlaient, d'accord. Donc à l'intérieur c'est pour la moto, virage un peu moins serré, ça fait plus courbe rapide du coup, et à l'extérieur ça sera la F1. Ah c'est marrant, c'est pas mal, parce qu'ils ont fait franchement un beau boulot de Spa-Francorchamps. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la F1 là-dessus, au mois de septembre. Bon bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces changements ? C'est prometteur ! Allez, ciao ciao !